bonjour à tous et donc bienvenue pour l'installation d'un windows 7 où on pourra donc grader jusqu'au windows 10 et cette installation va se faire avec le logiciel vmware 8.1 cette installation a une particularité c'est qu'elle sera accessible complètement même si une personne est non voyante elle pourra installer son windows sur son mac sans problème avec ce logiciel vmware 8.1 c'était une demande de certains abonnés donc je leur dédie la vidéo je vous remercie donc de regarder celle ci c'est parti pour l'installation on y va donc tout d'abord il va falloir pour son mac si il n'est pas d'équiper de lecteurs dvd avoir un lecteur dvd externe usb ensuite il faudra un support cd le windows et ensuite le logiciel vmware 8.1 c'est ce que j'ai moi sur mon pc une fois donc le logiciel vmware 8.1 installé sur votre pc on va aller donc le récupérer sur notre bureau vous êtes actuellement sur l'application et à ce moment je vais ouvrir avec commande flèche bas on circule donc avec vo flèche droite tableau aucune sélection j'interagis on va s'interagir avec tableau aucune sélection il y a un sur six donc ici c'est pas ce qu'on va faire donc on est en fin de tableau passe je désinteragis avec le tableau vo mage flèche haut et je continue à avancer et on est enfin deux boîtes de dialogue nous ce qu'on veut c'est qu'on va cliquer sur ce choix vous allez voir installer à partir du disque nous c'est ce qu'on veut réellement et c'est ce qui va nous permettre en tant que déficient visuel de faire l'install tranquillement donc je vais valider ce choix avec vo espace et maintenant je vais faire entrer créer une nouvelle machine virtuelle c'est bien ce qu'on veut donc tableau on va encore interagir avec vo mage flèche bas pour interagir avec le tableau donc c'est ce que j'ai choisi donc mon windows 7 je vais désinteragir pour lui demander de continuer vo mage flèche haut arrêtez l'interaction avec tableau utilisez un autre disque image de l'us aide du temps annuler du temps revenir du temps continuer par défaut du temps continuer par défaut appuyer continuaire estompé par défaut du temps installation facile de nul vous êtes actuellement sur élément texte d'une 3,9 clic alors ici pour les personnes dossier moi dossier grmcp avec z install utiliser z install cocher malvoyante je grossis un petit peu pour que l'on voit ce qui se passe je vais continuer à naviguer dans la boîte de dialogue avec vo flèche droite avec z install moi fusion utiliserai les informations fournies ici pour installer automatiquement windows à partir de votre disque d'installation et installer les pilotes afin d'optimiser votre machine virtuelle je continue utiliser easy install il faut absolument la coucher parce que c'est ce qui va nous permettre d'installer windows sans avoir à rien toucher et lorsqu'il aura terminé d'installer windows on va entendre la petite musique et on sera prêt à installer notre jaws notre nvda nos pilotes de plage braille ainsi de suite pour pouvoir fonctionner avec windows donc on continue la navigation nom de compte christophe taquet type de compte administrateur mot de passe mot de passe modifier le texte sécurisé pour ma part je ne mets pas de mot de passe clé de produit windows clé de produit windows je vais la mettre tout à l'heure clé de produit windows langues français france sélectionnez votre version de windows alors très important ici sélectionnez votre produit de windows on est dans une zone de liste déroulante je la valide avec vo espace donc je vais prendre la version windows 7 professionnelle donc je vais prendre la version windows 7 professionnelle je le valide avec vo espace appuyez continuer par défaut si vous avez une version de licence en volume de windows une clé de produit ne peut être pas exigée la plupart des versions de windows nécessitent une clé de produit pour pouvoir être activée et utiliser correctement easy install de windows si vous avez une version de licence en volume de windows une clé de produit ne peut être pas exigée entrer la clé de produit continuer sans clé par défaut pour l'instant je vais lui dire de continuer sans clé je la mettrai donc tout à l'heure pour l'intégration du windows donc il nous demande choisir le niveau d'intégration au niveau du niveau d'intégration moi je vais lui demander transparent vo espace voire fusion partagera vos documents et applications mac avec windows les fichiers pris en charge par windows sur votre mac s'ouvriront dans windows windows peut modifier les documents de votre mac vous pouvez donc procéder à l'installation du logiciel antivirus windows et le mettre régulièrement à jour vous êtes actuellement sur élémentaire voilà quand on prend le choix transparent ce qui nous est proposé par rapport à l'installation je continue vu au espace et maintenant on va en fait vérifier tous les informations qu'on lui a demandé pour l'installation sur notre mac j'ai grossi sur l'écran pour que les personnes malvoyantes puissent voir terminé terminé et on va écouter les informations la configuration de la machine virtuelle est maintenant terminée l'étape suivante consiste à installer 1 résumé de la machine virtuelle zone de défilement vous êtes actuellement pour modifier les paramètres zone de défilement j'interagis avec la zone de défilement interagir avec zone de défilement 14 éléments windows c nom de compte business plan christophe taquet liste d'installation gmcp référeur sous l'univers dvd donc ça c'est le dvd niveau disque dur capacité 6 0 go 60 gigas je lui ai donc laissé par défaut c'est ce qu'il nous propose ça me convient très bien au niveau de la capacité mémoire 1 go mémoire 1 go vous êtes actuellement sur pour la mémoire c'est ce qu'il me demande au niveau il me demande minimum 1 giga pour faire fonctionner le système on est donc à la fin je désinteragis avec la zone on peut ensuite personnaliser les réglages si on le désire annuler revenir terminé par défaut terminé par défaut je le valide et on va voir ce qui se passe appuyer terminer estompé par enregistrer sous windows c donc il nous demande là maintenant enregistrer sous tout ce qu'on vient de faire je vais l'enregistrer sur mon bureau expansion, non coché, tag, tag, éditeur de emplacement, machine virtuelle partagez cette machine virtuelle avec d'autres utilisateurs de ce mac certaines fonctionnalités seront mises, annuler, bouton enregistrer par défaut et je l'enregistre le bouton est par défaut à l'origine on peut faire de suite entrer et voilà donc l'installation va se lancer à ce moment par contre on a tout un temps que je vais calculer d'ailleurs au niveau de l'installation voilà l'installation se lance il vérifie au niveau du dvd tout est en train de se lancer correctement par contre pendant ce temps là aucune information audio nous est transmise donc c'est pour ça que je vais mettre en fait un chronomètre et qu'on puisse voir onglet chronomètre et je le démarre et on va voir lorsque l'installation sera terminée car à ce moment là comme on a aucune information audio je vais pouvoir vous dire alors c'est un temps qui sera suivant la machine la capacité de votre machine mais c'est parti alors actuellement voilà ce qui se passe on est sur les différentes phases d'installation de windows alors là on a aucune information audio mais vous inquiétez pas tout ce temps sans retour audio aucun problème une fois que tout sera terminé on entendra bien la musique de windows démarrer donc n'ayez aucune crainte si pendant quelques temps on n'entend rien 5 minutes et on est à 6% du moins via du 3x windows 7 fenêtre espace avec moire fusion contenant windows 7 fenêtre espace plein écran moire fusion à une nouvelle fenêtre on est donc actuellement sur la décompression des fichiers windows et on est rendu à 16% 7 minutes 7 minutes et on est à 36% 11 minutes il a fini la décompression il est en train de redémarrer 11 minutes il redémarre à ce moment on est donc à 12 minutes 34 et on est je montre en trigo sur l'écran sur la fin de l'installation un moment on va entendre la petite musique classique du démarrage de windows 7 et ce sera terminé 15 minutes il vient de terminer la fin de l'installation 15 minutes 7,5 secondes écoute l'installation préparation du bureau et nous voici donc avec la musique du démarrage de windows l'installation faite par voice over 16 minutes 25 16 minutes 25 installer un windows 7 sur notre mac sans aucun problème on a pu donc mettre en place notre windows 7 même sans y voir une fois cette étape terminée on va pouvoir maintenant installer ou un NVDA ou un JAWS sans aucun souci on va maintenant avoir accès avec nos logiciels comme d'habitude voire fusion recommande l'exécution d'un antivirus pour une utilisation sécurisée de windows sur votre mac voulez vous installer maintenant un abonnement gratuit de neuf zéro jour amcafé antivirus plus vous voyez donc c'est bien accessible il nous demande rappeler ultérieurement bouton donc je vais lui dire de rappeler ultérieurement dialogue voilà donc après la première musique vmware installe différents pilotes pour pouvoir fonctionner avec notre mac je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez besoin d'un renseignement quelconque au niveau de l'installation avec vmware 8.1 n'oubliez pas de vous abonner de mettre un pouce bleu si celle ci vous a plu je vous dis donc à très bientôt pour la mise à jour du windows 10 salut 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 salut